Here we go Malgré un vaste jeu de dupes ces dernières heures, il semblerait qu'Idriss Hague n'ait jamais été aussi proche du Paris Saint-Germain Une offre de 30 millions d'euros, hors bonus, aurait convaincu Everton.La température a été longue, très longue même, mais le PSG et Thomas Tuchel devraient bien pouvoir compter sur deux milieux de terrain supplémentaires en fin de semaine Après Leandro Paredé, dont le transfert a été officialisé lundi, le club de la capitale s'apprête à refrauter Idriss Hague avant la queue autour du marché hibernal jeudi Dans le viseur du leader de la Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain d'Everton serait de plus en plus proche de Paris Mardi, on savait que les dirigeants parisiens s'attrêtaient à relancer leurs homologues d'Everton, et que le joueur avait déclaré forfait pour la rencontre de Tokyo à Huddersfield, 0-1 Selon Yahoo Sport, si Idriss Hague n'était pas sur la feuille de match mardi soir, c'est avant tout parce qu'un accord a bien été trouvé entre le PSG et Everton Un accord autour d'une indemnité de transfert de 30 millions d'euros, plus des bonus Il ne resterait qu'à finaliser l'échéancier du règlement, et la durée précise du contrat de l'ancien Lillois, deux ans, avec un sous une année supplémentaire en option Une information qui croise celle de Paris United, qui assurait mardi soir que le PSG avait transmis une nouvelle offre de 30 millions d'euros au club anglais, dure en affaire depuis le début du mercato au sujet d'un joueur dont le contrat outre-manche expire en 2022 Si Gay ne vient pas, le PSG devrait tenter d'attirer Thiago Mendes.La prudence doit donc demeurer de nouveau dans ce dossier Pour preuve, mardi soir, après la victoire d'Everton à Huddersfield, l'entraîneur Marco Silva continuait de démentir, assurant qu'aucune nouvelle offre n'avait été reçue par son club, et persistant à dire que son milieu sénégalais souffrait d'une blessure aux adducteurs Champion de France avec Mille en 2011, le joueur de 29 ans n'a cependant jamais semblé aussi poche d'un retour en Ligue 1, trois ans et demi après son départ à Aston Villa Pour être complet, la voix du Nord précise qu'en cas d'échec sur le dossier Gay, le PSG aurait fait de Thiago Mendes en plan B Sous-titrage Société Radio-Canada